Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode bonus de Dynasties Tactics où nous allons voir la fin ultime de Kaokao, l'unification, la fin qui sera techniquement la plus positive de toutes pour Kaokao. Allons-y, on commence comme d'habitude par les deux trucs qui sont communs à tous les scénars, l'empereur et le conseil de guerre. Allez, l'empereur. Il n'est pas possible que les deux suns se déroule vers le ciel. Même si le soleil se déroule, la lumière peut toujours être utilisée. Et quand le jour se déroule, c'est un nouveau soleil. Est-ce pas ce que vous dites ? Hum. Nous allons montrer le monde ce qu'il veut être, l'empereur de l'empereur. Tous les unités, écoutez-moi ! Nous sommes maintenant l'armée de l'Empereur. Vous devriez vous direz votre vie ! Allez maintenant ! Smash les rebels ! Kaokao est maintenant le protécteur de l'Empereur de l'Empereur. Avec l'Empereur comme figure-h'un, Kaokao a pris un grand step sur sa propre chemin de pouvoir. L'avènement. Conseil de guerre. Pardonnez-moi, Seigneur. Qu'y a-t-il ? Liu Bei qui protège Xiaope a été attaqué par Lu Bu et demande des renforts. Hum. Que me suggérez-vous ? Il serait possible d'envoyer les renforts qu'il réclame, mais... Lu Bu s'est allié à Yuan Shao qui s'est autoproclamé empereur. Si nous l'attaquons, cela devrait détourner l'attention de Lu Bu. En tout cas, voilà l'occasion rêvée de mobiliser nos troupes. Notre stratégie va grandement varier selon la décision que vous allez prendre, Seigneur. Réfléchissez longuement à la question et prenez votre décision en connaissance de cause, je vous prie. C'est tout décidé. Aux armes ! Bien, Monsieur. Kaokao s'allie à Liu Bei et envoie les renforts demandés par ce dernier. Et donc là, du coup, on va passer plus dans les scénarios du haut. Donc Yuan Shu le prétendant. Pendant que Liu Bei et Lu Bu s'affrontent, Kaokao vient à bout de Yuan Shu. Vaincu par Lu Bu, Liu Bei est obligé de fuir. Lu Bu élimine Liu Bei. Kaokao poursuit son offensive en attaquant Lu Bu. La traque. Le démon repart. Kaokao capture Lu Bu à Xiapi et conquiert les territoires voisins. Lu Bu est amené devant Kaokao. Le démon repart. Oups. J'ai cru qu'il allait y avoir une scène. N'avez-vous pas besoin de moi ? Si vous me laissez vous servir, vous deviendriez invincible. Il est distrayant d'entendre le terrifiant Lou Bu que je lui laisse la vie sauve. Qu'en dites-vous, Gyojia ? Je pense que mon seigneur a déjà pris sa décision. Je n'ai rien à ajouter. Si vous savez ce que je pense, vous devez bien avoir quelque chose à dire. Très bien. Si nous décidons d'employer Lu Bu, je me dois d'insister pour que ces deux conditions soient respectées. Premièrement, les animaux doivent être nourris en permanence. Lu Bu a besoin de bataille pour être utile. Si nous ne lui en fournissons pas, il ne nous servira à rien. Deuxièmement, il ne faut pas lui donner de poste à responsabilité. Car les bêtes sauvages ne sont rien de plus. Si nous lui offrions une promotion, comme Dong-Zhu et Dingyuan l'ont fait, il nous trahirait à notre tour. Il ne doit vivre que pour le combat et n'avoir aucun autre pouvoir. Il doit se rendre à nous sous ces conditions. Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Nous n'avons pas besoin d'un homme comme celui-ci. Quoi? Laissez-moi me ridicule! Be grateful that I have spared you. But... There will not be a second time! Remember that! Khao Khao eliminated Yuan Shu, subjugated Lu Bu, and proceeded to absorb the remnants of their forces. Khao Khao's power had dramatically increased. To the north, Yuan Shao had defeated Gongsun Zan and was fortifying his position. Khao Khao also invited Liu Bei's rogue army to join his. Khao Khao and the Yuan Shao-Liu Bei Alliance both prepare for the inevitable battle for Central China. Khao Khao mobilise his troops to defeat Yuan Shao. But Yuan Shao's army is too important and Khao Khao has another choice than to make himself. Sûr of his strength, the arrogant Yuan Shao propose a ceasefire to Khao Khao, A condition que ce dernier accepte de lui ceder son territoire. Ha ha ha! Cessez le feu contre mes terres! Je le reconnais bien, alors. Qu'y a-t-il de drôle, Seigneur? Après tout ce que vous avez subi, je suis stupéfait de vous voir sourire. Du calme. Je n'ai pas l'intention de répondre aux insultes de Yuan Shao. Je le connais depuis que nous sommes enfants. Il accorde une importance... Une grande importance au fait de rencontrer les gens à personne. Nul doute qu'il pense que nous allons refuser son offre et qu'il compte s'en servir comme excuse pour attaquer Xu Chang et l'empereur. Yuan Shao nous sous-estime clairement s'il pense pouvoir nous vaincre sur le champ de bataille. Pas si vite mon ami. Accepter le cessez-le-feu pourrait s'avérer utile. Yuan Shao s'adapte mal au changement. Si nous le surprenons en acceptant son cessez-le-feu, il devra modifier sa stratégie, ce qui nous permettra de gagner un peu de temps. Ainsi, nous pourrons nous renforcer. Comment ? Vous voudriez céder nos terres à Yuan Shao ? Non, oubliez ça. Quoi que je dise, vous ne me semblez pas disposés à m'écouter. Inutile que je perde mon temps. C'est exactement ce que je veux dire. Ce type de raisonnement n'a pas la moindre valeur pour moi. Aujourd'hui, j'ai avec moi un homme extrêmement brillant. Mon nom est Sima Yi. Heureux de faire votre connaissance. Ah, vous avez l'air impressionnant, mais je n'ai nul besoin de serviteur inutile. Pfff. En ce qui concerne l'offre de Yuan Shao, je pense que vous devriez refuser le cessez-le-feu. Comment ? Que dites-vous ? Yuan Shao est bien moins doué et intelligent que mon seigneur. Mais cela dit, il possède un avantage sur vous. Le général Kaokao est un grand homme en effet. Politique, ressources, stratégie, rares sont ceux qui peuvent se mesurer à vous. Mais il en découle que les individus jaloux et effrayés n'ont d'autre choix que de se mesurer à vous. Donc les seigneurs des diverses régions ne vous suivront pas, même si vous êtes affilié à l'empereur. Ils pencheront tous du côté de Yuan Shao, qui provient d'une famille respectée, bien qu'il n'ait pas une once de talent. Hmm. Votre grandeur vous interdit de suivre la voie normale. Un tel concept dépasse les individus normaux. Clairement, plus Yuan Shao deviendra puissant, plus les seigneurs régionaux se rallieront à lui. Nous devons donc le frapper le plus rapidement possible, afin de faire disparaître sa vieille maison et de proclamer l'arrivée d'une nouvelle. Je vois. Ce que vous dites me paraît frapper du saut du bon sens, mais... Si vous savez tout cela, vous pourriez imiter les seigneurs régionaux et décider de servir Yuan Shao, ce qui causerait ma perte. Voilà une bien stupide saillie pour un homme aussi avisé que vous. Je suis suffisamment capable de juger les hommes pour savoir qu'il n'a aucune chance d'unir le pays. Je me doutais que vous seriez difficile à convaincre. Si je suis ici, c'est parce que je pense que c'est vous, Kaokao, qui unirez le pays. Pfff. Vous ne me paraissez pas le genre d'homme qui se satisfait d'un rôle de conseiller. Très bien. J'aime les gens qui savent se montrer agressifs. A partir d'aujourd'hui, vous serez mon stratège. Avec grand plaisir. Loubou rejoint Kaokao. Simaï rejoint Kaokao. Yuan Shao propose un cessez-le-feu en échange des terres de Kaokao. Le cœur du pays. Et donc là, dans cette situation, qu'est-ce qui se serait passé si nous avions refusé le cessez-le-feu ? Alors, attendez. Juste comme ça... Ouais. Je vois le truc, en fait. En fait, il y a une chose à savoir que vous savez peut-être déjà si vous avez bien suivi et bien écouté tous mes épisodes. Mais quand vous avez fini le jeu une fois, vous avez accès au scénario ultime. Mais pas avant. Le scénario ultime, c'est celui qu'on est en train de suivre actuellement. Et... En gros, si on n'a pas fini le jeu une seule fois, on n'aurait pas pu accéder à ce truc-là. Je vous en avais parlé, je crois, pendant le let's play, côté Way en plus, de cette histoire. Qu'il y avait un truc qui était bizarre, qu'on savait pas trop comment réaccéder à ce truc-là. Toujours est-il que je devrais vous montrer ce scénario alternatif rapidement. Donc, l'youpé à Gwendo, sur le lit de mort, et adieu Gwendo... Et après, on retourne sur la mort de Gyojia. Et... Du coup, ouais... Ce qu'on va regarder jusqu'à adieu Gwanyu, en gros, ne le prenez pas en considération, c'est juste un truc alternatif. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un scénario alternatif où on aurait quand même refusé le cessez-le-feu. Donc, l'youpé à Gwendo, déjà. Kaokao fait progresser ses troupes en direction du dépôt de ravitaillement de Yuan Shao. Après avoir pris un grand nombre de villes, il apprend que le dépôt est gardé par Liu Bei en personne. Liu Bei est entré au service de Yuan Shao après avoir perdu contre Lu Bu. Kaokao attaque le dépôt de ravitaillement défendu par Liu Bei. Liu Bei s'empare de Gwendo. Ok. Sur le lit de mort. Kaokao oblige Liu Bei à abandonner le dépôt de ravitaillement. L'armée de Liu Bei se replie vers Liu Biao et la province de Jing. Mais Gwanyu n'arrive pas à faire de même et se retrouve encerclé à l'intérieur du château. Kaokao est déterminé à obtenir la reddition de Gwanyu et il encercle l'armée de ce dernier. Ok, donc en fait on en revient à ça. Du coup ça va être la même chose. Je pense. Je regarde vite fait. Ouais. Malgré le fait que ça arrive plus tard, c'est la même chose. Ok. C'est pas très très intéressant tout ça. Ouais. Non. Ok. Ça sert à rien de regarder la suite. C'est... C'est... En gros en fait... Ça revient quasiment à la même chose que dans le scénario historique. Et après ça nous refait bifurquer sur du scénario historique. Ce qui est pas super top. Mais là en l'occurrence, ce qui nous intéresse du coup, c'est ce qui se serait passé si pendant le let's play, on aurait choisi de ne pas... de ne pas accepter le cessez le feu. Ça nous aurait mené à la trahison de Liu Bei puisque le jeu est considéré comme terminé déjà une fois. Donc voilà ce que ça aurait donné. On reprend le scénario correct. J'ai un rapport urgent à délivrer à mon seigneur. Liu Bei qui défend le dépôt de ravitaillement souhaite déserter et se joindre à nous. Liu Bei ? Je ne l'ai jamais apprécié. Il se prend pour l'incarnation de la droiture. Sa suffisance me rend malade. Mais cela nous permettrait de nous emparer du dépôt sans combattre. Si nous nous servions de lui. A vous de décider, seigneur. Pfff ! Liu Bei ! J'ai besoin d'y réfléchir. Guendu devient le territoire de Liu Bei. Liu Bei propose de changer de camp. Ah ouais, du coup en fait ça aurait fait une proposition... Donc c'est comme ça qu'on rebirefuge sur de l'historique en fait. On attaque Guendu, tout simplement. Au lieu de proposer une alliance. Le plan du démon. Kaokao accepte l'offre de Liu Bei. Comme promis, celui-ci organise la révolte et le dépôt de ravitaillement de Yuan Shao tombe entre les mains de Kaokao. Yuan Shao s'échappe, mais son désespoir est immense et il meurt des suites d'une longue maladie. Toujours aussi déterminé à éliminer tous les fidèles de Yuan Shao, Kaokao reçoit la visite de Liu Bei. Euh... Loubout plutôt. Ils se sont trompés encore une fois. Seigneur Kaokao, il semblerait que vous veniez de remporter une grande victoire. Cette bataille ne m'a permis d'accroître... Euh... Ne m'a pas permis d'accroître mon territoire. Je dois me concentrer sur ce qui m'attend. Vous devriez être heureux. Vous avez gagné. Et si je devais entrer à votre service, je pourrais vous aider à remporter bien d'autres victoires. Ainsi, vous souhaitez un poste de commandant. N'ayez pas l'air si dépité. Je pensais que je pourrais attaquer Jin à la tête d'une seconde armée. De cette manière, vous pourriez vous occuper des fidèles de Yuan Shao. Ce plan devrait nous permettre de contrôler presque toute la Chine. Voilà un plan admirable en effet. Très bien. Je vous confie 10 000 cavaliers. Mais n'oubliez jamais que les désirs de gloire personnelle ne peuvent conduire qu'à la mort. Liube et ses fidèles se joignent à Kaokao. Yuan Shao meurt et Yuan Tan lui succède. Accompagné de Chen Gong et Zhang Liao, Lu Bu prend la tête d'une armée partant attaquer Jing. Waouh. Le déshonneur. Ça c'est l'erreur ça. Mais ouais... En fait... Il semblait que c'était quand on donnait une armée à Kaokao que ça foutait la merde. Mais en fait c'est juste qu'il y a un scénario qui est fait exprès pour. Puissance. ... 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